Aujourd'hui, j'ai reçu un email qui devrait t'intéresser si tu es intermédiaire et que tu as un petit peu de mal à progresser. Mais avant de t'en parler, je vais aller me faire un thé. Ça fait un peu beaucoup de couleurs, non ? Bon, c'est un peu mieux, je pense. Donc, comme je te disais, j'ai reçu un email qui va t'intéresser si tu es intermédiaire et que tu as du mal à progresser. Je te le lis. Bonjour prof, je suis étudiant à l'Alliance française en Caroline du Nord aux USA. Je viens de terminer le niveau B1 et je passe maintenant au niveau B2. Mais ce que je trouve, c'est que ma grammaire est terrible. Essayer de déterminer le COD d'une phrase ou de comprendre quand mettre un verbe au pluriel me rend dingue. Alors, quelle serait votre suggestion ? Mémoriser toutes les conjugaisons de verbes, étudier plus sérieusement les temps du subjonctif et du conditionnel. Abandonner le français et étudier le mandarin. Je souhaite passer l'examen du DELF B2 l'année prochaine, mais j'ai vraiment besoin d'aide en grammaire. Pouvez-vous me donner des suggestions pour résoudre mon problème ? Je serai éternellement reconnaissant et un meilleur étudiant. Alors, c'est une situation qui est assez typique. Le passage du niveau B1 au niveau B2, c'est souvent un petit peu compliqué. Parce que plus on avance dans les niveaux, plus c'est compliqué. Bien sûr, plus ça devient difficile de progresser. Moins les progrès vont être flagrants. Moins on va pouvoir voir les progrès, en fait. Parce qu'avant, avec le niveau A1, A2, B1, tu passais un petit peu de 0 à 1. Et donc, de 0 à 1, il y a une grosse différence. On passe de ne pas parler français à parler français. Mais quand on passe de 2 à 3, de 3 à 4, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout au niveau du mental. Parce que les progrès, ils ne sont plus aussi flagrants. Et donc, du coup, ça peut être un petit peu démoralisant. Ça peut paraître un petit peu compliqué de progresser. Mais, ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas. Le niveau B1, c'est le début du niveau intermédiaire. C'est un petit peu un niveau seuil. C'est-à-dire qu'à partir du niveau B1, tu peux parler français. Tu sais parler de ta famille. Tu sais parler de ton travail. Tu sais parler de l'école, de tes loisirs. Tu comprends un texte plus ou moins. Tu comprends quand les personnes te parlent. Tu peux raconter une histoire, etc. Au niveau B1, tu peux avoir une conversation standard. Au niveau B2, tu es censé t'exprimer de façon claire. Et tu es censé communiquer de façon spontanée. Donc, quand on passe du niveau B1 au niveau B2, c'est vraiment, c'est l'aisance. C'est quand on devient confortable avec le français. On quitte un petit peu la mécanique de la grammaire, la mécanique du français, pour que le français devienne un réflexe. Donc, ça, il faut en être conscient. Il faut vraiment ne pas se frustrer. Il faut continuer de se faire plaisir quand on parle en français. Et surtout, bien sûr, il faut continuer de parler français et d'utiliser le français de plus en plus. Donc, si tu ne passais pas d'examen, si tu n'avais pas besoin de passer le DELF 2, ce que je te conseillerais de faire, c'est vraiment de te concentrer à 100% sur l'immersion. De parler français, d'écrire du français, d'être en contact avec du français, de regarder des films en français, de parler avec des français, sans te soucier de la grammaire, sans te soucier, en fait, de la mécanique derrière la façon dont tu parles. Pour moi, c'est le niveau parfait pour aller s'immerger en français dans un endroit où on parle français, que ce soit en France, au Québec, en Louisiane, etc. Mais c'est un petit peu compliqué de voyager en ce moment. Donc, j'ai fait une vidéo. Je vais la mettre quelque part par ici, où tu vas pouvoir aller voir comment t'immerger en français sans voyager. Mais toi, comme tu vas passer un examen, tu ne peux pas faire juste de l'immersion. Tu vas être obligé de t'intéresser à la grammaire et d'étudier la grammaire parce que tu vas être jugé sur cette grammaire pendant l'examen. Donc, voici ce que je te conseille. Je te conseille de faire 70% d'immersion en français et 30% d'études de la grammaire. 70-30, ok ? Pendant les 30% de ton temps, il ne faut pas étudier toute la grammaire, d'accord ? Toute la grammaire, c'est trop. Toute la conjugaison, c'est trop. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'identifier tes erreurs, les erreurs les plus courantes et les erreurs les plus embêtantes quand tu parles français et d'aller trouver une solution. Et je vois que tu prends des cours à l'Alliance française. Donc, du coup, ça, c'est parfait. Ça veut dire que tu as accès à des professeurs de français, à des professionnels qui vont pouvoir te dire quelles sont les erreurs que tu fais, quelles sont les erreurs qui sont vraiment embêtantes et quelles sont les erreurs qu'il faut absolument que tu corriges pour l'examen. Donc, pose la question à ton professeur. Quelles sont les erreurs que je fais couramment quand je parle en français et que je dois absolument corriger pour l'examen du DELF B2 ? Et une fois que tu as identifié ces problèmes, une fois que tu sais quels sont ces problèmes, tu vas pouvoir aller trouver des solutions. Mais il faut vraiment que ce soit un problème, une solution. Et pas juste, je vais étudier la grammaire. D'accord ? Par exemple, si tu te rends compte que, en fait, ce qui te bloque quand tu conjugues des verbes, c'est que tu ne sais pas quel temps utiliser. Est-ce que c'est du passé composé ou est-ce que c'est de l'imparfait ? Par exemple, eh bien, tu vas aller regarder quand est-ce qu'on utilise le passé composé et quand est-ce qu'on utilise l'imparfait. Par exemple, tu vas te faire une fiche sur laquelle tu vas dire OK, les situations pour l'imparfait, c'est ça. Les situations pour le passé composé, c'est ça. Et donc, tu vas les comparer. Et comme ça, tu vas pouvoir savoir quel temps utiliser à quel moment. C'est une fiche que j'ai faite pour mes étudiants qui suivent le cours French Tense Mastery. Oui, c'est celui-là. French Tense Mastery. Il est aussi accessible sur l'accélérateur. Donc, si tu as envie de travailler avec moi directement, je te conseille d'aller voir l'accélérateur. Et donc, dans cette fiche, c'est tout simplement un schéma pour savoir quel temps utiliser. Il suffit de suivre les lignes pour trouver quel temps est-ce qu'il faut utiliser dans quelle situation. Attention, par contre, sur les 70% d'immersion en français, il faut absolument que tu aies quelque chose d'actif. Parce que dans le DELF B2, tu as des examens sur la compréhension orale. Et il me semble que tu dois produire quelque chose. Donc, tu dois écrire quelque chose en français. Donc, fais bien attention à t'entraîner sur ces sujets aussi dans la partie immersion. L'immersion, c'est tout. C'est entendre, c'est parler, c'est écrire et c'est lire. C'est les quatre. Entendre, parler, lire, écrire. J'espère avoir répondu à ta question. Si toi qui regardes, tu as des questions aussi à me poser, n'hésite pas à m'envoyer un email ou à me laisser un commentaire. Je ferai peut-être une vidéo pour te répondre. Maintenant, je vais me préparer à sortir parce que j'ai plein de choses à faire cet après-midi. Et puis, je t'emmène avec moi. Et tu verras tout ça dans le vlog de samedi. Salut ! Sous-titrage ST' 501